Rustique et plein de vie, le camp Boireau à Port-Gentil est en pleine effervescence. Ce jeudi est pour cause. C'est le lieu principal de ravitaillement en produits frais du terroir, bananes, maniocs, poissons ou encore de la viande de brousse. Malgré les difficultés, on s'en sort. Mon souhait, c'est que les autorités essaient de voir un peu la situation de Port-Gentil-Lambarné. Et même juste un bateau, on a besoin de ça. Venus des villages et même des villes avoisinantes, les marins de ces pirogues se frottent les mains en pensant aux bénéfices à la fin de la journée. On nous embête sur les problèmes de manifeste qui coûtent plus cher que Port-Gentil. Et ça d'abord déjà, c'est pas normal. Quand nous-mêmes on va au village, on va chercher les choses, on vient vendre. Par exemple, on va au village, on achète les faits de maniocs qu'on vient revendre. On achète au plus de 300 villages, on revend par exemple à 500. Tu vois les noix, le maniocs, c'est comme ça. Tu viens devant, quand tu vas au village, tu as ton argent. Tu achètes quand la pirogue est comme ça. Tu vois, si tu as 20 000, tu prends la pirogue, tu demandes, tous les paquets de maniocs, c'est 8 000 le paquet de maniocs. Tu vois un peu. Si tu as par exemple 10 000, tu prends des paquets de maniocs, tu ne gagnes rien. Tout ici, tout il faut payer. Si le débarcadère du camp Boireau fait partie de ces lieux qui attirent de nombreux ports gentillers à chaque départ ou arrivée des voyageurs, ce quai aura souffert au fil des années de l'absence d'entretien aux grandes dames des commerçantes qui sont de plus en plus exigeantes. Vous-même, vous avez constaté le genre de boxe que nous avons rafistolée avec les planches pour un marché qui reçoit la marchandise tous les jours. Toute la marchandise qui alimente la ville vient du village et c'est ici le port. Regardez un peu quel genre de port nous avons ici au camp Boireau. Les commerçantes vivent mal. Nous ne sommes pas bien exposés. En fait, au camp Boireau, rien n'est bien fait. Les espoirs quant à la revalorisation de ce lieu sont désormais tournés vers la nouvelle équipe municipale de la localité.